Salut tout le monde, c'est Jerry Storm, aujourd'hui nous allons jouer à la démo de Juste Cause numéro 2 donc un jeu où on voit Square Enix sur l'écran titre, ça fait un peu étrange mais visiblement EDIOS s'est fait racheter par Square Enix donc voilà on va pas s'en plaindre, on va appeler sur Star, on a une petite démo d'une demi-heure en plus qui est en français au niveau des mouvements, c'est pas super folichon, vous voyez qu'on a un peu les mêmes mouvements qu'on avait dans le premier opus on a notamment un grappin, je crois qu'on l'avait pas le grappin en tout cas ce que j'avais joué du premier, il y en avait pas donc le personnage a pris un petit coup dans la gueule, je sais pas s'il a vie il a un petit côté un petit peu plus d'un Drake donc la petite cinématique, je vous laisse apprécier ceci notre objectif est de libérer le peuple de Panao, du jus de l'oppresseur et qu'il fasse fond en bleu j'ai entendu dire que vous cherchiez des camarades enturants tu es le Scorpion, non ? il paraît que tu es très doué on dit que je suis le meilleur pas très modeste le gars et nous revoilà repartis sur Onil dans cette première mission il faut casser un maximum de choses histoire de semer la zizanie et bien on va voir qu'est-ce qu'on peut casser on va voir ça tout de suite donc vous allez voir qu'au niveau du moteur du jeu c'est pas très réaliste sur pas mal de points que je vais vous montrer un petit peu mais bon c'est assumé, ça fait partie du jeu ce n'est pas un GTA 4 donc voilà, vous voyez qu'il faut saboter il faut pour débloquer la mission il faut finir 400 points de KO, les points de KO c'est quand on casse tout on tire il y a tout qui va exploser normalement et donc ce sont des points de KO voilà, 10 points de KO et ça, c'est plutôt amusant les bonbonnes d'oxygène qui se barquent comme ça notamment une petite anecdote où en fait j'avais tiré en roulant avec un véhicule sur ce genre de bonbonnes et je me suis fait doubler par des bonbonnes c'était assez amusant donc on doit tout casser transformateur allez hop est-ce que ça se casse ça hop là ah bah ça va vite là les 250 points là-bas on a un petit stand de tir si on veut s'entraîner on a différentes armes dans le jeu moi je vais rester avec mon petit flingue vous voyez que c'est assez amusant donc on peut casser un petit peu un peu tout notamment je crois aussi les arbres les arbres bah non même pas peut-être avec la mitrailleuse je sais qu'avec le véhicule j'ai cassé les arbres donc je vais vous montrer aussi une des choses un peu surprenantes du personnage c'est que vous voyez la petite sacoche qu'il a dans le dos et bah visiblement il y a un parachute mais il n'y en a pas qu'un il y en a plusieurs et ouais il y en a plusieurs oh bon voilà c'est un jeu de vidéo il faut rester dans cette optique regardez moi ça pourtant j'ai tiré dans les milieux des bonbonnes d'oxygène ou de gaz voilà on va prendre un petit peu d'élan et on va sauter donc bien sûr on aura quelques véhicules des motos des mobilettes et tout un tas de véhicules à 4 roues qui sont pas toujours très descriptibles oula ah bah je suis mort génial je me suis cogné je me suis dit je vais attendre un petit peu à enderrir le parachute bah j'en suis mort enfin pas tout à fait vu que là il est en train d'agoniser avec de la chance il va reprendre du poil de la bête oui ça va vous voyez que là en effet là dans le genre de dallage en direct c'était pas mal du tout donc là on va se retrouver sur la voie principale on va essayer de se choper un petit véhicule donc bien sûr comme dans les autres jeux enfin le premier on peut aller sur le dessus du véhicule histoire de se la péter de tirer partout et on a ce grappin alors ce grappin moi je me rappelle pas je me rappelle pas du tout avoir eu ce genre de petits ustensiles dans le premier donc là on va prendre un véhicule hop donc frein à main avec le carré on peut descendre on peut aller dessus c'est avec le rond décidément moi quand il y a plus que deux boutons sur une manette moi je m'en sors pas donc le rond on peut se la péter tirer sur tout le monde et on peut remonter bien sûr donc on a des polices et des flics et ce genre de véhicule voilà le véhicule se casse pas tellement au niveau de bon il y a le vitre voilà c'est pas hyper réaliste mais bon voilà ça fait partie une fois de plus du jeu je le précise parce que c'est vrai que moi ça a un petit peu choqué je me suis tapé quelques petits fous rires notamment avec oh là on se casse ah bah tiens tiens je vais prendre ta mobilette donc on a des motos qui sont quand même relativement différentes on a des petites cylindrées comme des 250 et des plus grosses comme celle là qui sont un peu plus rapides bon c'est pas hyper hyper mania mais bon voilà c'est de côté fun de côté arcade alors ne comparez surtout pas ce jeu ni d'ailleurs le premier à des GTA IV c'est vraiment un jeu plutôt dans le fun alors chose assez amusante c'est qu'on peut utiliser le parachute n'importe quand notamment dans une voiture fermée donc pas une décapotable bah je roule à vive à l'heure et puis j'utilise le parachute donc je ne sais pas comment est-ce que le gars a fait est-ce qu'il a traversé la tôle ou est-ce qu'il est sorti par la petite fenêtre de derrière vite fait à l'arrache c'est assez étrange donc là vous voyez que c'est une démo donc on peut pas le n'importe où qu'on va se remettre dans la zone est-ce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se passer est-ce qu'on va me remettre amélioration chargement donc du coup je suis nouveau là-haut non oh là 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 putain voilà du coup j'ai utilisé le parachute et c'est allé plus loin possible ça j'avais pas prévu que ça allait faire ça donc vous voyez que le clip-in est assez présent quand même même si c'est un jeu à univers ouverts franchement je m'attendais à quelque chose d'assez moins prononcé vous voyez qu'il y a de la belle verdure mais elle pousse très très vite on va essayer d'aller vers là-bas on a des points de découverte des lieux donc d'ailleurs c'est sur le bouton c'est le bouton select les cartes vous voyez qu'on a des tas d'endroits à découvrir à casser il faut avoir un maximum de points il nous reste encore 26 minutes je ne pense pas que je vais jouer toute la démo mais voilà c'est un jeu assez sympa et puis je suis content pour une fois que j'ai une démo comme ça oh mince alors pour info je me suis enfin procuré la démo de God of War numéro 3 c'est vrai que les petits malins l'ont pris sur le site de PSN américain il y a bien longtemps mais moi je vais peut-être vous faire une prochaine vidéo dessus le temps restant alors le grappin vous voyez que ça c'est quand même efficace ça fait un peu spiderman moi je trouve surtout que je ne comprends pas qu'on utilise le grappin genre pour choper les gars ok mais pourquoi ça nous tracte de cette façon mystère wow impressionnant donc c'est vrai que là c'est pas tellement intéressant vu qu'il ne se passe pas grand chose mais bon dans cette démo il faut juste tout détruire donc c'est pas non plus forcément très très intéressant j'espère que le scénario sera un petit peu plus fin que de la simple destruction ah bah voilà la fameuse comment est-ce qu'on appelle ça à nouveau une grue je crois on va un petit peu se déplacer plus vite semer le maximum des cas vous voyez et par contre on peut bien monter et du d'un coup on ne peut plus parce que c'est vrai que les véhicules sont vraiment impressionnants ils arrivent quasiment monter des murs tout droit tellement c'est donc là j'imagine qu'il va y avoir un petit peu d'action on va monter là-haut donc là jusqu'à présent bah tiens regardez ils sont pas très réceptifs les gars voilà on est à côté d'eux ça va Roger et là il s'énerve le gars là on peut récupérer des armes bien sûr comment est-ce qu'on peut changer les armes avec la croix directionnelle visiblement donc on a des grenades bien sûr et un petit pistolet et d'ailleurs visiblement il n'y a pas d'armes infinies donc ça c'est un payplane je crois là où on transporte tout ce qui est essence ou là je crois que j'ai bientôt crevé moi il va falloir que je me mette un petit peu à couvert mais peut-être pas forcément à côté d'un réservoir alors donc les gars franchement vous n'êtes pas très intelligents parce que là visiblement il y a tout plein de carburant du gaz et vous vous amusez à tirer n'importe où alors là ça mérite que je les tue alors est-ce qu'on a un lock vous voyez que là le gars il est scotché donc il y a un peu de sang voilà on va s'amuser à faire joujou avec les petites bonbonnes vous voyez n'importe où on tire sur la bonbonne et puis ça donne le même effet donc c'est vrai qu'une fois de plus c'est pas très réaliste là-dessus on a un peu se barrer vous voyez qu'on a des symboles pour nous montrer qu'il y a des munitions pas loin donc on peut aussi tuer des adversaires enfin des ennemis je crois dire les adversaires avec ce fameux grappin on va essayer une fois pour voir qu'est-ce que ça donne donc ça ce sont des civils qu'est-ce que ça donne ah d'accord bon ça fait Spiderman enfin plus donc la fameuse position du j'ai envie de faire caca allez hop voilà génial allez courez oh pardon j'étais tué je suis désolé en tout cas je sème le chaos vous voyez que là il s'est mangé une bonbonne de gaz dans la figure donc on peut faire des combos vous voyez allez dégagez dégagez vous voyez que l'icône des innocents c'est vert quand ce sont des méchants ça devient rouge donc il y a une distinction mais bon le fait de tuer des innocents on s'en fout visiblement dans le jeu ce sont des dommages collatéraux il n'y a pas de véhicule dans le coin donc le thème de musique qui est un petit peu plus plus rythmé maintenant qu'il y a un peu d'action on va prendre un des véhicules donc vous voyez que le design de ce genre de véhicule ça fait un peu penser au concept car Renault même si l'avant est un peu différent et vous allez voir qu'au niveau franchement de la voiture Stringer Bundabug 84 alors je ne sais pas il y a même des jantes alors les gars ils n'ont peut-être pas de fric pour manger mais par contre ils ont des belles bagnoles les positions on devrait faire caca oh désolé oulala qu'il se passe oulala j'ai un peu foiré donc la caméra vous voyez qu'elle un petit peu elle part un petit peu en sucette on va faire un peu de concourse donc voyez c'est ce que je vous avais dit on peut casser les arbres de cette façon seulement en tirant dessus il se casse pas donc il y a des petits ben voilà des petites choses des petits effets voilà ça casse il y a un petit peu de poussière mais c'est pas super très poussé voilà c'est pas très très poussé donc là marche arrière marche avant position de cascade hop là comme ça on se la pète et vous voyez que même la bagnone nous fait un frein à main franchement quand on fait des cascades donc elle est intelligente au niveau des dégâts ben il y a juste le petit feu qui est cassé la vitre qui est un peu abîmée voilà c'est pas très poussé voilà on va peut-être aller dans l'autre direction vu que je pense que c'est là mais je viens donc c'est assez fun à conduire hein voilà et voilà le fameux parachute où qu'elle est passée ma tuture où qu'elle est passée oula je l'ai paumée je sais plus où je l'ai garée ah bah si elle est là ah bah elle était en plus elle est allée à l'ombre elle est intelligente ma voiture elle s'est mis à l'ombre du palmier oula c'était quoi ça on va voir si on pète le grillage et oui on peut péter le grillage ça c'est pas mal de son petit saut ouh pas tiré de la réception ouh 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 là qu'est-ce qu'il se passe c'est difficile on va aller un petit peu plus loin on va voir qu'est-ce qu'il y a autre chose voilà et on peut cela péter ah visiblement j'ai peut-être plus de munitions pour le flingue je suis avec cette arme c'est pas vraiment très facile mais normalement j'aurais pu tirer bah sur les gardes mais c'est vrai qu'avec le fusil de ce style là c'est pas très facile une petite grenade voilà on va voir que ça donne les explosions voilà bon les palmiers tombent un petit peu en miettes ouais c'est pas on n'est pas dans crisis vous voyez qu'on ne peut pas tout casser bon là carrément il a disparu ouh là ah bah voilà on a récupéré un flingue oh bah on se rendait une petite moto un petit peu plus puissante voilà donc là c'est déjà une moto plus de course donc la caméra est assez proche de la moto ça donne des impressions quand même de vitesse ça c'est vraiment pas mauvais même si bon niveau comportement ouais moi ça me rappelle les sensations que j'avais dans le dernier games bond qui était sorti sur gamecube 1 point deux cascades je sais oh putain voilà qu'est-ce qui s'est passé je me suis chopé un choc frontal donc c'était pas la meilleure chose à faire je pensais pas que ça allait se faire comme ça je pensais que c'était comme dans le GTA 3 où on allait rebondir bah voilà découverte avec vous et nous voilà tout le début de la mission allez hop parachute est-ce qu'on peut peut-être aller dans une autre direction peut-être par là voilà donc au niveau de distance affichage bah même si il y a le petit brouillard qui cache c'est plutôt pas mal c'est vrai que quand on s'approche le clip-in le clip-in donc là par contre vous voyez que c'est assez étrange les mouvements du personnage enfin moi c'est vrai que j'ai jamais fait ce genre de cascade ouh ça c'est pas mal il y a une bonne sensation hop là et à nouveau histoire d'aller un peu plus vite hop là allez la petite cabriole et on s'en prend un nouveau vous voyez que le gaz c'est infini les parachutes ah voilà en fait on peut tirer avec deux armes en même temps donc là je sais pas qu'est-ce qui explose c'est peut-être balancer une grenade bon il y a du monde là-haut visiblement non ah peut-être le grappin on voit le symbole du grappin le château d'eau ouh là pas terrible pas terrible bah comment on fait là un chartade il fait une cabriole là on peut pas on peut visiblement pas faire ce genre de mouvement donc là vous voyez que le gars il se mange quand même pas mal de balles avant de mourir même si ça perd d'être du gros gros calibre voilà là vous voyez que c'est un peu étrange quand même même si on voit que le grappin est pas d'ailleurs le grappin est carrément planté dans sa jambe là je sais pas si vous voyez allez ça traverse sa jambe donc c'est vrai que là là dessus ils ont pu faire un petit effort quand même ouais ça fait ça fait étrange ouais s'il vous plaît je voudrais un stack fruit vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux d'alerte visiblement là je suis au niveau 2 qu'est ce que c'est que ça est ce que ça explose ça va d'être du gaz pourtant vous voyez qu'ils sont pas très fut-fut-fut les gars ils sont vraiment pas fut-fut-fut c'est des bérets rouges ou je sais pas quoi vous voyez que là on tire on se fait tirer dessus pourtant on n'est même pas mort quoi c'est sont vraiment pas très intelligents alors brumeur m'a dit que l'intelligence artificielle des bots c'était plutôt plutôt bien travaillé jusqu'à présent moi je trouve pas après c'est qu'une démo hein on peut tomber sur des bonnes et des mauvaises choses comme vous voyez les petits bugs comme le notamment là il avait le grappin dans la cuisse mais c'est n'importe quoi mais ils nous poursuivent même pas par exemple alors j'ai pas envie d'être trop trop négatif sur le jeu mais bon jusqu'à présent voilà c'est c'est plutôt à aller voilà putain mais c'est quoi ça en plus on se fait renverser par la propre moto là j'ai explosé tous les arbres avec ma moto bon je prends ça toi mobilette ça par contre c'est vraiment une torture je sais pas c'est quoi comme cylindrée mais dans le genre bridage et ils ont dû bien faire bien faire les choses oh là allez les bagnoles qu'ils ont là une voiture tunée on va pas me dire qu'ils sont pauvres ces gens là voilà je me fais poursuivre hein c'est vrai que je me plaignais je me plaignais que ouais ouais qu'on peut prendre la moto en plein vol grâce son petit symbole rond donc ça c'est pas mal du tout ça j'aime bien je me plaignais qu'ils nous poursuivait pas maintenant ils m'ont je crois qu'ils m'ont entendu on peut aussi faire prendre le parachute hop là et puis après normalement si j'aurais bien joué avec un véhicule puissant et rapide j'aurais été derrière eux puis du coup bah j'aurais pu en récupérer les récupérer le leur tirer dessus comme ça voilà en moi je pense à salut les gars ouais c'est bon c'est bon ça va on se calme un après quand je vois pas trop voilà on tourne tourne à purée marche arrière est-ce qu'on a marche arrière ça va il le fait avec les jambes c'est vrai que moto avec marche arrière bas ça dit ce que ça existe mais sont les très grosses motos les grosses harley là ça où il ya tous les autos radio et carrément mini frigo quoi donc ça c'est ça ça m'aurait surpris quoi donc on peut utiliser le parachute par mon fait une cascade hop là et hop là voilà donc ça peut nous permettre de surprendre un convoi comme dans le premier dans la démo du premier bah il y avait notamment en courant un convoi à surprendre pas voilà donc va simplement niveau réalisme voilà c'est pas top top mais c'est assumé ça fait partie du jeu c'est un jeu qui m'a l'air bien fun quand même et surtout bah voilà je pense que c'est un jeu qui qui est vraiment le digne successeur du premier donc ils ont pas essayé de copier des jeux plus connus pour faire quelque chose de plus 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 le plus addictif voilà ça je vais prendre ta mobilette la rata tata tata Donne moi ça donne moi ta mobilette de merde on va voir une fois qu'est ce qu'on va voir si ça pousse It's a me Non mais ça va les gars c'est bon j'y vais C'est un tuc tuc la 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 Ah ouais les sensations de vitesse sont vraiment impressionnantes Ah ouais là c'est La grande tourisme 5 c'est pas la peine d'y jouer quoi non non attends c'est mieux ça Non je rigole Ah 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 le véhicule ici continue à se barrer on a l'impression qu'il me fuit Allez hop Allez chauffeur on y va Et dans retour à le futur bah en fait on avait un skateboard et on s'accroche à une voiture Bah là c'est plus fin hein C'est carrément la voiture enfin si on peut appeler ça une voiture Qui est en fait le skateboard hein Alors je sais pas s'il me voit Accélère Bon est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de me tirer dessus Commence à descendre là ouh Et on le voit Le niveau Démolition du véhicule voilà c'est vraiment pas terrible hein Là les gars ils m'ont transpercé On va essayer Vous voyez qu'on peut Ça j'aime beaucoup switcher sur les véhicules Alors par contre là je suis à bout portant les gars Ce serait bien que vous mourraient un petit peu hein Voilà Euh j'ai plus de munitions Eh est-ce que je peux monter ? Oh le laisse moins monter Petit QTE ça c'est pas mal du tout ou un carré un plat à ça 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 pète franchement ça je trouve ces classes on par contre j'ai une jante je roule sur une jante voilà donc là c'est moi qui bouge un peu la caméra n'importe comment il soit vous montre un peu le véhicule non mais c'est pas mal franchement c'est c'est un jeu qui est quand même assez prometteur j'irai tout cas j'espère que scénario scénario sera bien construit parce que c'est maintenant on va pas quitter la zone allez on se casse vite accélère accélère gaston ah ça va je m'en suis sorti on va se la péter hop là c'est quoi ce véhicule tout moche là c'est quoi ces véhicules sont moches d'ailleurs il y avait même un moment où en fait quand j'avais fait mon autre partie je me suis carrément mis à la place du passager et puis de continuer à rouler donc ils sont plutôt charmant les autochtones mais c'est moche ça ça allez dégage ça me rappelle dans mister bin le véhicule à trois roues ou là que c'est passé elle a pour détruit tout ah ils m'ont pété une roue c'est salopard du coup moi je prends ton véhicule et on se casse donc serait que dans un gta par exemple il y aura un gars qui m'aurait foutu un coup de coude dans la tranche notamment les flics pour me pour me mettre à terre bah non allez on va faire un peu de à fraude je prends je pense que je vais me taper deux trois trucs dans la figure vous voyez qu'il ya un petit symbole dans chez qui viennent se mettre en route oula cascade voilà dans la caméra est pas désagréable 1 5 temps en temps faut un peu la replacer mais non c'est pas mal je trouve qu'elle suit plutôt bien voilà donc ça c'est vrai que c'est moi qui bouge la caméra là je vois pas super bien il fait un peu sombre ah voilà mais par contre voilà c'est dommage que les gars ne poursuivent pas je sais pas ils auraient pu nous poursuivre peut-être avec des hélicos peut-être que dans d'autres niveaux ils seront là peut-être parce que c'est le premier alors je rappelle une fois plus que c'est simplement une démo donc c'est juste un petit extrait du jeu qui n'est pas forcément flatteur même si normalement le but d'une démo c'est c'est de donner envie justement de jouer un voilà vous voyez ça peut être pas mal ce petit ce petit parachute à prendre un véhicule pendant pour défoncer un immeuble et au dernier moment va sauter avec le parachute et comme ça bas l'immeuble je ne vaux plus de munitions ça c'est bien ça à l'immobilette non mais franchement enfoiré de merde ils ont du vocabulaire au moins je voulais pas être trop grossi dans ce jeu ah tiens on va prendre peut-être celui-là là cette véhicule là non pas ça pas la sauce virginia où on rentre dedans vite rentre dans une sakura je voulais pas être grossi dans le jeu bah les gars ils m'ont retraite d'enfoiré de merde du coup ça va donc il y a bien sûr un frein à main on va essayer de voir le frein à main que ça donne ah ouais sympa en tout cas la voiture n'a pas d'assistante de direction pour faire ce genre de cabriole allez les gars ils se barrent ça va ils sont pas trop cons ici ils se barrent désolé un pouce la pète alors merde je voulais pas faire ça et la voiture mais qu'est ce qu'est ce qu'elle a sauf que ça explose un peu vite les véhicules quand même un bon c'est pour donner certes ou une 1300 il quand même pas mal de motos différentes c'est une moto de motards de flic à rouler j'ai failli crever l'un tout cas j'ai bien un bout en boutique après un choc comme ça c'est quand même accroît que la moto continue à rouler donc bien sûr un petit peu bas c'était comme le driver voilà c'est c'est pas ce driver 3 1 c'était pas super réaliste mais c'était quand même ou là qu'est ce qui s'est passé avec le genre de flamme un peu purée c'est un bélier cette moto tiens on va essayer de choper le véhicule peut-être hop là ça c'est par contre ah mais c'est vrai que j'ai pas de j'ai pas de de munitions je crois que j'ai y crever là j'ai peut-être crever ah oui je suis je suis mort bah écoutez ça va fin de meurtre je vais vous laisser de façon la démo ne dure que quelques minutes donc bah voilà un petit petit avis sur le jeu histoire de résumer le jeu est vraiment pas trop mal c'est c'est du fun le scénario on n'en voit pas grand chose pour l'instant donc on peut pas se prononcer mais voilà c'est pas du réaliste mais c'est plutôt du fun plutôt arcade tout cas c'est quand même un jeu qui est plutôt prometteur qui me plairait bien mais bon une fois de plus 70 euros moi je pense que j'attendrai plus tôt qu'il soit aux alentours de 40 euros de d'occasion en tout cas bah voilà je suis content d'avoir fait cette petite vidéo allez je vous donne rendez vous pour peut-être god of war numéro 3 la démo allez salut tout le monde